Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouvel invité de la rédaction. Christelle Roll, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Tours. Alors il y a deux ans, en novembre 2019, vous nous parliez de votre combat pour avoir un enfant. A l'époque, vous attendiez un don d'ovocyte puisque vous souffriez d'insuffisance ovarienne. Aujourd'hui, on vous retrouve pour parler de votre grossesse. Alors tout d'abord, toutes nos félicitations puisque vous êtes enceinte de sept mois. Est-ce que vous diriez que ce bébé, c'est la fin d'un long chemin de croix ? Oui, c'est la fin d'un long parcours semé d'embûches. C'est vrai que je pensais ne jamais avoir mon miracle. Depuis combien de temps est-ce que vous essayez d'être enceinte ? J'ai arrêté la contraception en novembre 2013. Donc, sept ans quand même, sept longues années où il y a eu cinq inséminations, deux fives, une troisième, ce qui n'a rien donné. Donc, un long parcours d'espoir, de désespoir. On avait aussi un agrément pour l'adoption. Donc, j'ai fait aussi deux cures pour l'infertilité. Donc, un long parcours. Mais bon, je ne vais rien lâcher. Comment, dans quel contexte, est-ce que vous avez appris que vous étiez enceinte ? Racontez-nous. Eh bien, en fait, je revenais d'un transfert en juin et puis je le sentais bien. Et puis, je discutais avec une fille avec qui j'étais allée. Elle m'a dit, mais si, tu peux tester. Alors, je dis, oh, ça fait tôt quand même. Sept jours après. Mon mari n'était pas là. Je voulais faire ça seule dans ma bulle. Et donc, il était parti, pour l'anecdote, regarder un match de foot chez des amis. Donc, il arrivait un peu tard, un peu gay. Un peu éméché. Et je me dis, bon, en plus, il ne répondait pas à son portable. Mais bon, je ne voulais pas lui annoncer par téléphone. Donc, il arrivait, je crois, vers une heure du matin. Une heure moins quart. Et puis, donc, je lui ai mis le test de grossesse dans le kangourou. Je me suis dit, bon, mon mari est un peu rêveur. Je me suis dit, ça se trouve, il ne va pas comprendre. Et non, il a sauté comme un kangourou. Il était tout content. Il a dit, je ne vais pas dormir. Parce que même si lui, il était peut-être plus optimiste, ça nous avait quand même fait un coup. L'échec, la première fois, comme nous sommes allés. Alors, on va revenir en arrière. Justement, on va expliquer comment ça s'est passé. Cet enfant que vous portez aujourd'hui, pour l'avoir, vous avez dû partir à l'étranger, en République tchèque. Qu'est-ce qui posait problème en France ? En France, c'est les délais d'attente. Ça fait presque trois ans qu'on est sur liste d'attente au CECOS, à Tours. On n'a pas eu l'appel escompté. Donc, à un moment donné, mon mari y bloquait un peu sur l'aspect financier et organisationnel. On avait fait une cagnotte litchi, j'avais un petit peu d'argent de côté. Donc, je l'ai un peu motivée. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en France, tout est pris en charge et vous n'avez pas centimes à débourser. En République tchèque, cette insémination, elle vous a coûté combien ? C'est un gros billet quand même, de 5 500, 6 000. En Espagne, c'est plutôt aux alentours de 10 000. C'est pour ça qu'on a choisi la République tchèque, qui ont aussi des bons taux et des bonnes cliniques. – À quel moment vous avez pris cette décision de vous dire, il faut partir, il faut faire un don de vos sites ailleurs ? – Quand j'ai fini mon contrat, que je voyais que je n'étais pas appelée, je voulais profiter de cette période de chômage pour me concentrer sur ça. J'ai aussi perdu du poids. J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, ne pas enchaîner avec un boulot. Donc, voilà, avoir du temps pour me consacrer à ce projet. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision, je les ai contactés l'été. Et comme mon mari a les vacances… – 2020 ? – Ouais. Et comme mon mari a les vacances scolaires, on a demandé à ce que ce soit fait pendant les vacances scolaires. Et on peut s'arranger. – Vous nous racontez comment ça se passe en République tchèque ? On peut se dire que voilà… – On prend contact avec une clinique. On prend contact avec une clinique. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée en amont. J'ai hésité entre deux cliniques. Il y a des associations aussi qui aident, Maya, les cigognes de l'espoir qui aident. Mais après, c'est plus son ressenti. Pourquoi telle clinique plutôt qu'une autre ? Et moi, c'est vrai que ça s'est joué à peu parce que les tarifs, ça ressemble. À 200 euros près, c'est pareil. Donc, celles-là, ils étaient hyper réactifs. Beaucoup plus qu'en France. Quand on écrit un mail à 10h20 et qu'à 11h, on a une réponse assez rassurant. Quand on est en France, on se dit… Donc, on a une coordinatrice qui parle français encore aussi bien que vous et moi. Et donc, voilà. Et tout le monde nous dit bonne chance quand on est là-bas. Bonne chance, madame, même la comptable. Bon, ils n'oublient pas de nous dire de payer à la fin. Ce don, le site, il vient d'où ? Expliquez-nous. Donc, là, on a peu d'infos, mais on a quand même quelques infos. J'ai su très vite qu'ils avaient trouvé quelqu'un du même réseau, Résus, que moi, au niveau du sang, au négatif. J'ai su son âge, 23 ans, blonde aux yeux verts. Elle doit vous ressembler. L'idée, c'est qu'on voulait faire en sorte qu'elle vous ressemble. Mais pareil en France. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je sais d'autre ? 1,60 m. Elle faisait 63 kg, quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je faisais à son âge. Donc, voilà, quand même des similitudes dans le profil. La différence entre la République tchèque et la France, c'est que cette personne a été rémunérée pour faire ce don d'ovocytes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pénurie. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est de l'ordre de 1 000 euros. Et sachant que là-bas, le SMIC, c'est plutôt 500 euros. Je pense que c'est quand même beaucoup. Après, elles ne peuvent pas en faire non plus 10. Elles sont limitées. Je pense que c'est 3 ou 4 maxi. C'est pareil. Donc, cet ovocyte a été fécondé avec le sperme de votre mari. Oui, tout à fait. Combien de temps il s'est passé entre votre demande auprès de cette clinique et l'insémination de cet embryon fécondé ? Premier contact avec la clinique, je vous dis, c'était août. Après, on y est allé. Mais c'est moi qui ai choisi mes dates, fin octobre. D'accord. Donc, c'est allé très vite. Donc, il fallait qu'on y reste une semaine sur place. En fait, mon mari doit être là le jour où elle a son recueil. Mais on ne se voit pas. Tout est fait pour ne pas qu'on se croise. Donc, lui, il fait son recueil. C'était un mardi ou un mercredi. Je ne sais plus trop. Et elle, elle a sa fonction. Et puis après, ils mettent en culture. Puis on nous transfère un J5. Donc, J5, ça a plus de chance. Alors que moi, en France, par exemple… Cinq jours après la fécondation, c'est ça ? Voilà. Donc, ils sont normalement plus de qualité. Donc, au départ, elle avait eu huit ovocytes à la base. Et puis bon, il y a toujours une déperdition. Et du coup, après, on m'a dit qu'on en aurait quatre. Puis finalement, on a eu trois. Deux J5 et un J6. Mais on ne vous a pas transféré ces trois ovocytes ? Non. Ces trois embryons ? Non. Le 1er novembre 2020, on m'a transféré un J5. Donc, un frais. Ce qu'on appelle un frais. Et les deux autres vont au congélateur. C'est conservé pour une procédure future. Donc, hélas, au retour, en plus, on a chopé le Covid et ça n'a pas marché. Donc, ça, je pense que c'était la pire déception, surtout pour mon mari et pour moi. Après, j'ai rebondi. Je me suis dit, je ne vais pas gâcher mes deux embryons qui me restent. Je veux faire absolument un examen qui s'appelle Matrice Lab, qui n'est pas très connu. Je tiens à remercier une gynéco qui m'a suivie, docteur Poisson, qui a toujours cru en moi. Elle a accepté que je fasse cet examen. Et cet examen a révélé que j'avais une sous-immunité, en fait. Mon corps rejetait les embryons. D'accord. Donc, du coup, il y avait un protocole à suivre avant, un peu douloureux, un scratching, qu'il fallait que je fasse le cycle d'avant d'un prochain transfert. Donc, voilà. Pour vous aider. Voilà, pour vous aider. Pour aider à ce que ça tienne. Et donc, moi, je suis convaincue par cet examen, parce que, du coup, ça a marché direct après cet examen. Bon, j'avais aussi perdu 8 kilos. Bon, j'étais aussi mieux dans mon nouveau travail. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses. Donc, la deuxième tentative avec le congelé. Oui, le deuxième embryon. Je suis partie toute seule. Du coup, mon mari voulait m'accompagner. Moi, je voulais être toute seule. Là, je connaissais les lieux. J'avais moins de stress que la première fois, parce que c'était moins en période de Covid. Puis, je suis repartie 48 heures, là, le 14 juin. Et je suis revenue le 15 juin. Je suis revenue à deux. Ça a marché. Voilà, ça a marché. Donc, je le sentais. Je l'ai senti. Je ne peux pas expliquer. Mais deux, trois jours après, j'ai senti ce qu'on appelle la nidation. Oui. Oui, j'ai senti. Tout le monde me disait que j'étais radieuse. Bon, et puis, j'ai fait ce fameux test. Et c'était positif. Voilà. On va revenir à quelque chose de concret. Voilà, c'est une procédure payante. Vous avez payé pour avoir ces ovocytes à l'étranger. Est-ce qu'il y a une participation de la Sécurité sociale française ? Il faut une lettre de motivation du couple. Il faut nos examens de FIV montrant que ça a échoué, etc. Donc, il y a tout un dossier pour un accord de prise en charge de chat. Donc, ça, il ne faut pas partir à l'étranger, surtout si on n'a pas l'accord de la Sécurité sociale. Parce que sinon, voilà. Et donc, cinq mois après, j'ai reçu 1 500 euros pour le don d'ovocytes. Et puis, 300 euros à peu près, 1 880 exactement, pour le transport. Donc, ce n'est pas la totalité. Mais c'est quand même une belle aise. Sachant que moi, j'ai eu aussi 1 500 euros de la mutuelle. Donc, je ne m'en sors pas trop mal. Et pour mon tech, c'est les transferts d'embryons congelés. Je viens de recevoir hier, j'étais contente, avant les fêtes, pour la petite. Eh bien, je viens de recevoir aussi 800 euros parce que c'est une somme quand même inférieure. Pour garder l'ovocyte congelé, ça, ça vous dit ? Là, le transfert d'embryons congelés, c'est aussi payant. Donc là, c'était de l'ordre. Avec le voyage compris, ça m'a coûté 1 200 euros. Ça ne m'a pas coûté 5 000 euros, mais bon. Bon, vous venez de le dire, vous avez dit la petite. Ouais, j'ai gaffé. Donc, vous connaissez le sexe de l'enfant ? Oui, je connais. On a fait la surprise et dimanche, on l'a annoncé à notre famille proche. Voilà. Donc, une petite fille. Oui, une petite fille. Comment vous la vivez, cette grossesse ? Est-ce que vous en profitez pleinement ? Puisque vous l'avez attendue, vous l'avez dit, des années. Est-ce que vous prenez conscience ? J'ai eu énormément de temps à réaliser. Oui. On n'a pas... J'ai mis jusqu'à octobre. Il a fallu que je fasse de l'autonomie avec la sage-femme. On fait ça avec mon mari et pour vraiment. Puis après, quand on sent le bébé bouger et tout ça, ça devient plus concret. Je n'ai pas pleuré, ni de joie, ni de... Bizarrement, aux échos. J'ai bien vécu mon premier trimestre parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de diabète. Donc, on est parti en vacances. Voilà, j'étais radieuse. Après, la découverte du diabète, c'était un peu dur parce que dans le sens où j'ai déjà eu des piqûres avant pour la voir. Et là, c'est encore un chemin de croix, entre guillemets. Mais bon, sinon, à part ça... Oui, oui, ça en vaut la peine. Et puis, je trouve que pour mon âge, je ne suis pas trop fatiguée. Je suis quand même relativement en forme. Il y a deux ans, vous nous receviez. Vous nous faisiez voir la chambre du bébé, qui était une chambre d'amis. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a changé, cette chambre ? Est-ce qu'elle est prête à accueillir cette petite fille qui va arriver ? Elle est bien prête. Elle ne manquera de rien, je pense. Elle est rose. Oui, elle est rose. À la base, ce n'est pas ma couleur préférée. Mais bon, on a fait un rose, un vieux rose joli, un que je trouve joli. Voilà. Pour conclure, si vous aviez cette femme qui vous a donné ses ovocytes en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Un grand merci. Si je pouvais, je la serrerais dans mes bras parce que, voilà, elle fait partie de mon histoire. Et je dirais toujours à mon enfant que, dans tous les cas, c'est une femme généreuse. Parce que, même si elle a été rémunérée, ce n'est quand même pas rien de donner ses ovocytes, de suivre un traitement. Et voilà. Donc, déjà, c'est une femme qui a des belles valeurs. Et voilà. Donc, vous direz à votre enfant comment il a été conçu ? Ah oui, bien sûr. Il ne faut pas de tabou. On conseille. Il y a même des livres pour enfants qui sont adaptés. Bon, évidemment, selon l'âge de l'enfant. Bien sûr. Mais on dira que les ovules de maman étaient un peu vieux, un peu pourris. Et quand tu as été obligé de voir une dame plus jeune. C'est ça. Écoutez, merci Christelle de nous avoir accueillies chez vous. Et puis d'avoir, on va dire, fini l'histoire. Et bien finie cette histoire. C'est une belle histoire qui se termine bien. Un bon code de Noël. J'espère apporter de l'espoir aux femmes qui se battent. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tourval de Loire.